Hello, hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la journée. Allez, c'est parti ! Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui les amis ? Que va-t-il se passer pour vous ? Bon, il y a quelque chose qui vous manque. Enfin, je dis quelque chose, mais ce n'est pas improbable que ce soit quelqu'un, quelqu'un, une situation, vous adaptez évidemment, mais vous allez penser un peu au passé, vous allez être nostalgique, vous allez faire un peu le point et vous dire que vous avez quand même du mal à avancer en laissant totalement derrière vous ce passé. Aujourd'hui, ok, allez, on continue, on regarde. Ouais, alors là, c'est vrai qu'il y a de l'hésitation, un petit peu de, comment dire, ça crée un peu d'instabilité, dans le sens où vous vous dites, non mais moi j'ai envie d'avancer, j'ai envie de passer à autre chose, et en même temps, j'y arrive pas, j'ai aussi envie que cette personne ou ce passé, cette situation reste encore dans ma vie, donc comment faire, comment jongler entre les deux situations, vous voyez ? Et finalement, ben, vous n'arrivez pas tellement à vous positionner, et ça contribue à nourrir ce passé qui visiblement n'a pas du tout envie de quitter votre tête. Ok, allez, on continue. Quand je dis ce passé, ce passé, ça peut être quelque chose de pas très lointain, ça peut être quelqu'un qui vous pensait en ce moment, ça peut être un ex depuis plus longtemps, mais bon, voilà, ça revient en vous, bon, vous voyez un peu l'idée. Alors, ici, avec le 10 de coupe, effectivement, le problème, c'est que vous vous demandez si vous ne pourriez pas être heureux, heureuse avec cette personne, ou dans la situation, est-ce que, je vais partir du principe que c'est une personne qui vous manque, d'accord ? Et du coup, dans ce contexte-là, vous vous dites, est-ce qu'avec cette personne, je pourrais pas vivre ma meilleure life sentimentale, ou est-ce que j'ai pas été tellement heureuse avec cette personne que, finalement, est-ce que je fais bien de tout quitter, est-ce que je fais bien de laisser ça derrière moi ? Vous voyez un peu l'idée, en tout cas, vous associez ce passé à du bonheur. Donc, forcément, c'est un peu compliqué de le lâcher. Vous essayez de prendre vos forces, vous essayez de rester déter, de toute façon, quoi qu'il arrive, que ce soit lié à ce passé ou pour le futur, vous, ce que vous voulez, c'est être heureux, heureuse dans votre vie sentimentale. Donc, vous êtes très prêtes à prendre des risques. Je serais pas loin de penser que, pour certains, certaines d'entre vous, vous allez faire peut-être un pas, en mode, tiens, coucou et tout, je pensais à toi. C'est pas improbable. Pour d'autres, vous allez plutôt avoir envie de dire, non, allez, j'y pense pas, je vais aller chercher quelque chose de nouveau. Mais comme je vous le disais, en fait, vous hésitez encore entre les deux, vous êtes vraiment au milieu du guet, ici. Et, passé ou futur, je sais pas s'il faut choisir, mais c'est pas simple à choisir. Bon, pour certains, ça pourrait avoir un lien avec le travail. OK, petite parenthèse. Mais sinon, de manière générale, le truc, c'est que vous, vous savez que si vous voulez être heureuse avec cette personne que vous avez en tête, quand je vous dis ça, eh bien, il va falloir quand même mettre des choses en place. Il va falloir changer des choses. Il va falloir travailler sur la relation. D'accord ? Pour d'autres, c'est vraiment l'idée de, même si vous allez vers du renouveau, vous savez que là, vous avez peut-être à vous reconstruire vous-même, à lâcher ce passé. Ça, ça va vous demander une certaine forme de travail, de travail personnel pour pouvoir avancer. Mais quoi qu'il arrive, ça va être un peu challengeant parce que non seulement il va falloir, dans un sens comme dans un autre, vous rendre vulnérable, mais en plus, il va falloir se relever les manches pour que ça fonctionne. Que vous vouliez retourner vers une personne ou que vous ayez envie de lâcher cette personne pour aller vers du renouveau. Quoi qu'il arrive, aujourd'hui, on sent que ça va être vraiment challengeant pour vous. Regardez-moi ça ! Je savais qu'il y avait sûrement un message dans cette dynamique. Pardon. Alors, ici, oui, peut-être que vous avez quelqu'un qui va venir vers vous. C'est pour ça aussi que vous dites, ah non, mais comment je vais faire pour l'oublier ? Je n'arrive pas à l'oublier, mais c'est normal, il n'arrête pas de m'envoyer des messages. Vous savez, c'est genre, je suis contente qu'il m'envoie un message parce que s'il ne le fait pas, ça m'énerve. Mais j'en ai marre qu'il m'envoie des messages parce que je n'arrive pas à l'oublier, du coup. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, un peu névrotique, qu'on partage tous beaucoup. En tout cas, je ne fais pas exception à la règle, sans aucun doute. Et du coup, il y a vraiment cette dynamique de, que ce soit vous ou cette personne, une envie de communiquer. Et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à lâcher le passé. Et en même temps, comme si vous en êtes arrivé là, à un moment donné, c'est qu'il y avait des choses à régler. Et ça, vous savez très bien que sans travail, la personne de votre cœur, que ce soit vous-même qui travaillez sur votre développement personnel ou cette personne, en tout cas, tous les deux sur une relation, la personne de votre cœur aura du mal à être à la hauteur de tous les sentiments que chacun, vous pouvez avoir l'un pour l'autre. Vous voyez, ce n'est pas forcément évident. Mais bon, allez, on communique quand même. Donc, ce n'est pas mal. Mais attention, quand même, accueillir cette vulnérabilité. N'hésitez pas à être sincère à où vous en êtes. Même si vous doutez, ça évitera aussi peut-être certains écueils. Regardez, en deux de deck, on a quoi ? On a deux de coupe. C'est trop mignon. Oh, mais moi, j'adore les trucs comme ça. C'est un peu compliqué. Puis d'un seul coup, amour, love, on adore. Donc là, on est vraiment sur, effectivement, l'envie de se réunir avec probablement une personne de votre passé ou une nouvelle personne. Mais du coup, il faut juste lâcher le passé, quoi. OK ? Allez, on regarde un petit message, un petit conseil pour vous. Alors, pour vous, les amis. Alors, OK. Ah, ça a bien sauté. Peur de s'écouter. Bon, c'est la même manière qu'il ne faut pas hésiter à faire preuve de vulnérabilité et à dire les choses. Il ne faut pas aussi hésiter à s'écouter, les amis. Et n'écoutez pas vos peurs. Écoutez, vous, ce que vous voulez vraiment. Si vous avez envie de retrouver cette personne, vous ouvrez votre cœur. Dites les choses. Si cette personne vient vers vous, n'hésitez pas à dire les choses. Ça ne veut pas dire se mettre en danger. Ça ne veut pas dire dire, non, mais finalement, je t'aime trop, vas-y, et tout, alors que la personne, elle n'a pas travaillé. Mais en tout cas, c'est accepter, peut-être, de prendre conscience que si ce n'est pas si simple que ça de passer à autre chose, c'est qu'il y a peut-être encore quelque chose à régler. Une dernière petite carte. Purification. Oui, il s'agit de purifier vos énergies ici. Donc là, n'hésitez pas à faire un peu de méditation, à prendre soin de vous, à harmoniser un peu vos chakras, à aussi, pourquoi pas, purifier un peu votre espace de vie, histoire de remettre un petit peu les choses à zéro. N'oubliez pas que, pour le coup, remettre les choses à zéro, c'est aussi réussir à s'ancrer et à profiter de l'instant présent. Le signe du jour sera celui du Capricorne, les amis. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous êtes concernés de près ou de loin. En attendant, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements pour être informés tous les jours de vos énergies sentimentales, de celles de chéri-chéri, mais également de vos signes astraux. Je vous souhaite une très, très belle journée. Et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501